Chaque semaine, le bulletin consacre 375 secondes à une des activités officielles du 375e anniversaire de Montréal. Et aujourd'hui, on parle d'une tradition bien connue de la capitale nationale qui se transportera à Montréal dans le cadre de la première édition des Hivernales, une course de canaux sur la glace. Et nous avons avec nous en studio un navigateur qui est aussi organisateur du défi canaux à glace, Simon Lebrun. Monsieur Lebrun, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Alors, avant de parler donc de votre défi de canaux à glace qui est à sa cinquième édition, dans le fond, en 2017, expliquez-nous rapidement qu'est-ce que c'est les Hivernales. C'est un concept de l'organisation du 375e de Montréal qui est de réunir des nouvelles activités, des activités existantes qui ont été bonifiées pour créer une succession d'événements durant quatre week-ends, pratiquement au début des festivités du 375e. Et donc, on fait partie de cette programmation des Hivernales du 375e. Donc, qui met en valeur des activités extérieures qui ont lieu l'hiver. Absolument. Voilà. Donc, défi de canaux à glace, on voit régulièrement, je le mentionnais d'entrée de jeu, régulièrement les images à Québec, donc d'une course de canaux sur glace. C'est grosso modo la même chose, mais cette fois-ci à Montréal, c'est ça? Oui, en fait, le canot à glace, c'est une course à Montréal qui existe depuis cinq ans cette année. Les gens pensent beaucoup que c'est l'histoire de la ville de Québec, mais en fait, c'est une histoire intimement liée au fleuve. Le canot à glace, c'était une embarcation qui permettait aux riverains de traverser le fleuve, aux insulaires, de se rendre jusqu'aux îles, mais partout sur le fleuve. Avant d'être un sport, c'était un moyen de transport. En fait, c'est une embarcation traditionnelle, on transportait les gens, les vives, le courrier, et bien qu'il y ait eu davantage de canaux à glace dans la région de Québec, il y avait des canaux à glace à la même époque à Montréal, et il y a plusieurs photos superbes au Musée McCourt, d'ailleurs, qui en témoignent. Et donc, c'est pour ça que j'aime dire que le canot à glace, là, c'est devenu un sport, mais c'est vraiment l'histoire du fleuve lorsqu'on en parle, et c'est devenu un circuit de course. Donc, il y a une course encore à Québec, il y a une course à Montréal, mais il y a cinq autres courses partout sur le fleuve. Et donc, c'est un sport qui est quand même bien encadré, chapeauté par un circuit, et donc on est une des sept courses qui aura lieu cet hiver. Et parlez-nous d'ailleurs du parcours montréalais, donc de canaux à glace. C'est une épreuve qui est très exigeante quand même. Quand même, et on est une des sept courses, mais on trouve, et on aime dire que le parcours est le plus beau. C'est un parcours de proximité, donc le fleuve étant ce qu'il est, à certains endroits au Québec, il est très large, ou plus large qu'à Montréal. On a la chance d'avoir le harve de Montréal dans lequel on organise le parcours et on fait la course. Et donc, les gens, quand ils viennent voir la course, sont très, très des sportifs, des canaux. Donc, c'est excitant du début à la fin. Et le parcours, le départ et la fin de la course se donnent à partir du quai de l'Orloge. Il y a un bassin qui est gelé et où il y a une marina à l'été, c'est le Yathlop de Montréal. Donc, on donne le départ de cet endroit-là. Et lorsque les canaux sortent du bassin, ils se retrouvent dans une zone à fort courant, qui est le courant Sainte-Marie. Et ils doivent remonter jusqu'au silo numéro 5, en fait, qui est le bassin Alexandra, dans ce secteur-là. Et à cet endroit-là, ils tournent autour d'une bouée. Et ensuite, ils se dirigent vers Habitat 67. Ils tournent une seconde bouée. Ils redescendent vers l'île Saint-Hélène, le parc Jean-Drapeau, où il y a une troisième bouée à tourner. Et là, ils reviennent ensuite à l'horloge. Donc, ça, c'est un tour du circuit que les équipes devront faire. Et il y a trois catégories de sportifs dans la course. Et par exemple, Élite Homme fait quatre tours comme ça en moins d'une heure et vingt. Donc, c'est quand même assez rapide. Voilà. Et quel est le profil des participants? Parce que j'imagine qu'il faut être en forme quand même pour participer à une épreuve comme celle-là. Il faut être en forme. Il y a des équipes, il y a une catégorie de sportifs qui est de catégorie sport. C'est des équipes qui ont moins de temps de s'entraîner, qui ont moins de budget, mais qui le font beaucoup par plaisir. Et par plaisir d'aller sur l'eau l'hiver entre amis. Oui, il faut être en forme un minimum, mais ce n'est pas nécessaire de s'entraîner à tous les soirs pendant des mois pour être capable de faire du canot à glace. C'est quand même un sport très accessible. D'ailleurs, il y a des nouvelles équipes à Montréal qui se créent. Et ce sont des gens qui sont dans ces équipes-là, qui sont des nouveaux venus au canot à glace et qui ne sont pas tous des athlètes de haut niveau et qui réussissent très bien. OK. Et il y a donc la course qui aura lieu le dimanche 12 février. Mais pour la veille, le samedi 11 février, vous avez prévu organiser un concours d'habilité. Oui. En fait, on veut donner aux Montréalais un avant-goût de ce que ça peut être de vivre une expérience en canot à glace. Le canot à glace étant un sport avec des grandes embarcations quand même de presque 10 mètres, sur un fleuve glacé, ce n'est pas simple de les initier. Donc, ce qu'on a pensé faire en collaboration avec Igloo Fest, qui est également sur le site du Vieux-Port le 11, c'est de créer une activité où on va prendre des canots traditionnels qu'on va installer sur un circuit qui sera sur la neige. Et donc, famille et enfants vont pouvoir venir le 11, en après-midi, se faire la course sur un mini-circuit qui va être sur le quai de Jacques-Cartier. Donc, sur le site du festival de musique hivernale Igloo Fest. Oui, tout à fait. D'accord. Et justement, le canot à glace lui-même, le canot de compétition, disons ça comme ça, combien mesure-t-il? Quelle est sa longueur? Et il y a combien de participants qui peuvent entrer à l'intérieur d'un canot? Ils sont cinq. Donc, tous les canots ont cinq membres d'équipage. Un barreur qui est à l'arrière, qui fait face à l'avant. Donc, c'est lui qui dirige et qui rame un peu. Et il y a quatre autres membres d'équipage, eux qui font dos à l'avant et donc, eux, avironnent. Donc, c'est cinq membres d'équipage à bord. Puis les bateaux font 28 pieds. Ils sont très étroits, mais ils sont très longs. Lourds aussi? C'est assez léger, en fait, pour la longueur de ces bateaux-là. On parle de quelques centaines de livres, mais il y a des critères qui font en sorte que les bateaux ne peuvent pas être plus légers qu'un certain poids pour que la course reste quand même sécuritaire. Donc, les sportifs étant ce qu'ils sont, ils essaient toujours d'alléger leurs bateaux pour aller le plus vite possible. Mais si on laissait faire, finalement, ces bateaux-là seraient trop fragiles. Ils risqueraient d'avoir des accidents. Il y en a très peu. Donc, mais ces bateaux-là, pour faire près de 10 mètres, sont très légers et donc très rapides quand même. Et en terminant, il nous reste quelques secondes. Comment, qu'est-ce que vous nous diriez pour nous convaincre d'aller assister sur les bords du fleuve Saint-Laurent à la course de canaux au mois de février? Un, c'est gratuit. C'est une activité qui est accessible à toute la famille. Il n'y a rien de plus excitant que voir des canaux au mois de février sur le fleuve Saint-Laurent qui se battent les uns contre les autres et qui doivent affronter le courant Sainte-Marie avec de la glace. Puis c'est en fait, nous on fait ça, notre organisme, pour rapprocher les gens du fleuve. Puis c'est une façon de partager notre passion pour le canaux à glace et le fleuve. Et ça ne rend personne indifférent que venir voir une course de canaux à glace. Donc, il faut vraiment l'essayer pour l'apprécier. Voilà. Et profitons de l'hiver pour sortir, mettre le nez à l'extérieur. Absolument. Donc, Simon Lebrun, vous êtes l'organisateur du défi Canaux à glace. Merci d'avoir été là et bon succès pour votre événement. Merci.